... Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Ce soir, on reçoit sur ce plateau Hervé Lozac. Il est scénariste, réalisateur de fiction et de documentaire et il publie son premier roman, Mon Bichon, aux éditions Très Daniel. Un roman, vous allez le voir, aux accents de comédie à l'italienne. Le nouveau patron du MEDEF Nouvelle-Aquitaine est l'invité de Soeco. Ce soir, Philippe Neist répond aux questions de Nicolas César. Comment redynamiser l'économie régionale ? Comment créer de nouveaux emplois ? Ou encore le défi du réchauffement climatique. Autant de thèmes abordés ce soir dans Soeco. Et puis dans Mode d'emploi, direction Limoges pour découvrir le métier de vitrailliste. Un métier, vous le verrez, qui demande avant tout d'être minutieux et passionné. Mais d'abord, les titres de votre journal. Une nouvelle journée de mobilisation ce mardi aux urgences. Des dizaines de services d'urgence en France ont organisé des actions pour demander davantage de moyens. Nous irons notamment à Libourne, où le personnel a manifesté ce midi. Le don du sang, plus important que jamais. En Nouvelle-Aquitaine, les réserves de produits sanguins sont au niveau le plus bas depuis plusieurs années. L'établissement français du sang appelle les donneurs à se mobiliser. Comment concilier vie nocturne, sécurité et tranquillité ? Les problématiques de la nuit sont nombreuses. La ville de Bordeaux présentait aujourd'hui son plan d'action Bordeaux la nuit. Alexandra Ciari, adjointe au maire, est sur notre plateau pour nous en parler. Un coup d'œil sur la météo. Un temps toujours bien changeant demain avec un ciel chargé. Il y a de nombreux orages accompagnés de pluies. qui attendent ce mercredi des températures en dessous des normales de saison entre 17 et 19 degrés au meilleur de la journée. La mobilisation s'intensifie donc aux urgences. 95 services étaient en grève aujourd'hui alors que le projet de loi santé était voté au Sénat. Une mobilisation à travers le pays avec un même mot d'ordre, hausse des effectifs et des salaires. En Géronde, mobilisation, vous le voyez, du côté du CHU de Bordeaux, mais aussi au centre hospitalier de Libourne, où une centaine de personnes a débrayé. Ce midi, Franck Poirot était sur place. Distribution de tracts, bannières déployées. Les personnes des urgences de l'hôpital Robert Boulin à Libourne ont observé deux heures de débrayage ce mardi après-midi. Pour eux, la coupe est pleine. Ils assistent bien malgré eux à la dégénérescence de leur service. Le nombre de patients venant aux urgences, comme dans d'autres hôpitaux français, est en constante augmentation. Dans le même temps, le nombre de lits d'hospitalisation ne cesse de baisser. Résultat, le temps d'attente des patients avant une prise en charge ne cesse d'augmenter. Les fils de brancard s'allongent dans les couloirs des urgences. Certains patients peuvent attendre entre 8 et 10 heures, voire plus, avant de voir un médecin. Et ce n'est pas le pire, selon cet infirmier. Quand on met plusieurs brancards dans une seule salle parce qu'on n'a pas le choix et qu'on n'a pas de place ailleurs pour pouvoir les installer, on demande aux patients des fois de se dire vous pouvez jeter un petit coup d'œil et appuyer sur la sonnette pour lui parce que je ne suis pas sûr qu'il puisse y arriver. Et moi, je ne peux pas rester à côté de ces patients-là parce que j'ai plein d'autres personnes à m'occuper. Les patients qui surveillent d'autres patients, des attentes interminables. Les syndicats demandent donc plus de moyens pour tenter d'enrayer cette spirale infernale aux urgences de l'hôpital de Libourne. Il faut seulement rouvrir des lits d'hospitalisation et lancer une politique de recrutement. Ils demandent la création de 12 postes d'infirmières, 24 d'aides-soignantes et 3 d'agents hospitaliers. Le temps réglementaire, c'est 48 heures sur une semaine et les agents font beaucoup plus. Ils reviennent d'eux-mêmes pour faire plus. On demande le paiement de ces heures supplémentaires, première chose. Et on demande à avoir du personnel supplémentaire parce que les gens sont épuisés. L'hôpital de Libourne a été classé établissement en tension. Les personnels des urgences de Libourne étaient accompagnés ce mardi par leurs collègues de Sainte-Foy-la-Grande où là aussi des problèmes d'effectifs sont constatés. Le mouvement de Grogne a commencé la semaine dernière aux urgences de Libourne. Il pourrait se poursuivre encore toute la semaine. Et puis c'est un énième cri d'alarme de la part de l'EFS, l'établissement français du sang, dont les réserves n'ont jamais été aussi basses depuis 2011 en Nouvelle-Aquitaine. Il est donc important de venir donner son sang. Et pour ça, l'EFS organise ce vendredi une journée mondiale des donneurs du sang où plus de 3000 donneurs sont attendus dans la région. Écoutez. Actuellement, les stocks sont faibles. C'est dû aux jours fériés. Comme je vous ai dit, il y a 10 000 dents par jour. Il nous faut 10 000 dents. Donc chaque jour où on ne collecte pas, ça nous fait des dents au moins. Ces jours sont aussi... Il y a eu des ponts. Donc les gens sont partis en vacances ou sont déplacés en famille et n'ont pas eu l'occasion de donner. Et tout cela, nous sommes dans une démarche pour préparer l'été où on sait très bien que pendant les vacances d'été, nos collectes sont moins fréquentées. Donc c'est pour cela que l'EFS a déjà fait une campagne pour recharger, remonter les stocks. Et nous sommes cette semaine dans une semaine qui est très festive, très agréable pour nos donneurs. Et pour les non-donneurs qui vont venir nous voir, c'est la semaine de la JMDS, donc la journée mondiale des donneurs de sang, qui est le 14 juin. Le thème de cette année, c'est « Prenez le relais ». C'est du 11 juin, ça commence aujourd'hui, jusqu'au 13 juillet. L'esprit même de « Prenez le relais », c'est que chacun soit vecteur et ambassadeur et amène quelqu'un d'autre vers le don. Justice, c'est le procès d'Aurélie Coulon qui s'est ouvert ce mardi aux assises de la Gironde. Cette femme de 37 ans est accusée d'avoir volontairement donné la mort à sa fille de 9 ans, tuée d'un coup de fusil à bout portant le 9 mars 2015. Elle s'était au bord de la route à Barsac. Elle comparaît également pour des violences avec armes sur un automobiliste qui passait par là. Son procès doit durer jusqu'à vendredi. Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Dans le reste de l'actualité, la pagaille à la gare Saint-Jean. Hier après-midi, la gare a été entièrement évacuée en plein lundi de Pentecôte après un canular téléphonique évoquant une attaque à la bombe. Un suspect a été placé en garde à vue aujourd'hui. Et par ailleurs, un problème d'alimentation électrique a paralysé. Le trafic aujourd'hui entre Bordeaux et Paris, certains TGV ont enregistré des retards de plus de trois heures. La vie nocturne, un monde à part aux problématiques très spécifiques pour répondre aux différents enjeux liés à cette vie nocturne bordelaise. La mairie présentait aujourd'hui les avancées de son plan d'action. On en parle avec vous, Alexandra Serré. Bonsoir à vous. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes donc adjointe au maire de Bordeaux, en charge de la ville de demain et de la cohésion sociale. Alors quand on pense à la vie nocturne, on pense immédiatement aux jeunes, à l'alcool, aux sorties. Mais on imagine que ce ne sont pas les seuls enjeux. Quels sont-ils alors ? D'abord, on a raison de penser à la ville festive étudiante et aux digressions autour de l'alcool. Et Bordeaux, la nuit, travaille là-dessus depuis déjà quelques mois avec des actions concrètes, des dispositifs qui s'appellent le Soul Tram qui permettent dans la nuit d'être dans les lignes de tramway pour essayer de sensibiliser les jeunes sur les conséquences de leurs pratiques d'alcool trop intensives. On a, il n'y a pas très longtemps, avec notre partenaire le CID, ouvert le Hangover Café, pour lequel on a eu un prix du Forum français de la sécurité urbaine qui permet en fin de nuit, avec une équipe pluridisciplinaire, d'accueillir des jeunes qui sont en très grande difficulté. Et puis là, on se lance dans un projet de label, notamment sur les bassins inflaux. On va lancer une expérimentation avec les établissements de nuit qui sont volontaires pour qu'en plus des obligations réglementaires qui sont régies par la mairie et la préfecture, on puisse ouvrir des services supplémentaires aux personnes autour de la promotion de la santé, de la formation du personnel qui reçoit, autour de lieux-refuges pour les personnes vulnérables. Et l'idée, c'est de manière très proactive de permettre que cette vie festive dont on est si fière se fasse dans de bonnes conditions, mais que ceux qui ont envie de dormir puissent dormir et que les gens qui sortent le fassent dans des conditions sécures. La difficulté de la vie nocturne, finalement, c'est de faire cohabiter les gens qui travaillent, les gens qui sortent faire la fête, les gens les plus vulnérables. J'ai insisté sur ce sujet-là parce que c'est le sujet le plus récurrent et c'est un sujet important de protection d'usages contradictoires. Mais Bordeaux-la-Nuit, c'est bien plus que ça. On travaille avec quasiment toutes les têtes de réseau autour aussi des retombées économiques parce que tous les établissements de nuit, c'est aussi beaucoup d'emplois et beaucoup de masse économique. On travaille sur les questions d'aménagement urbain et de transport. On essaye d'anticiper les usages qui ont déjà beaucoup changé. C'est fini le modèle où les gens regardaient la télé avec leur petite famille, allaient se coucher. Aujourd'hui, on sort plus tard, on fait du sport plus tôt. Il y a de plus en plus de gens qui changent leur job, qui en ont deux, trois. Donc, il y a des services à la personne qui sont exigés, qui ne l'étaient pas il y a quelques années. Et donc, Bordeaux-la-Nuit vise aussi à travailler de la manière la plus partenariale qui soit avec des gens qui ont un impact sur la nuit, mais qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Donc, on essaye un peu d'anticiper les changements d'usage. Comment on fait pour anticiper des changements d'usage ? Alors, comment on fait ? Déjà, on se met en situation d'avoir des données et donc d'essayer de diagnostiquer, et pas dans l'urgence, ce qui est en train de se passer. Alors, quels sont les vélos les plus utilisés dans l'espace public ? Combien de personnes à Pôle emploi sont repérées comme travaillant la nuit ? Est-ce qu'on a déjà des lieux où on a des demandes d'horaires atypiques pour les crèches ? Donc, on a créé un site avec un grand diagnostic. On a travaillé pendant un an et demi pour essayer de se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on connaît de la nuit ? Mais qu'est-ce qu'on ne connaît pas de la nuit ? Et comment est-ce qu'on peut se mettre en situation d'avoir des informations qui nous permettent d'anticiper ? À l'époque, quand on pensait à la nuit bordelaise, on pensait au quai de Paludate immédiatement. Maintenant, ce n'est plus vraiment le cas, c'est fini un peu cette période. Ça se passe où maintenant ? Est-ce qu'il y a un pôle pour la vie nocturne ? Ça se passe encore à Paludate, ça se passe aussi au bassin influx, ça se passe à Saint-Pierre, ça se passe à La Victoire et puis ça se passe aussi beaucoup à domicile. Donc, ces pratiques ont été modifiées et c'est aussi pour ça que dans l'ensemble des actions qu'on essaye de mettre en place de manière très concrète, on développe aussi tout ce qui est médiation. Aller vers les gens, aller là où les pratiques festives se produisent, avoir un discours aussi vis-à-vis des touristes qui viennent en masse, qui doivent profiter de la ville mais aussi respecter un certain nombre de codes. Essayer de développer aussi tout ce qui est arrêt de transport à la demande et c'est là qu'on voit que le parcours festif de nuit n'est pas tout à fait celui qu'on a pu connaître quand tout était concentré sur Quai de Paludate et c'est là aussi qu'on voit que ces transports sont utilisés par des gens qui travaillent et que finalement, la pratique du travail la nuit n'est plus si marginale que ça. Une petite question peut-être plus politique pour finir les municipales approche, c'est dans moins de dix mois maintenant. On a vu qu'il y avait beaucoup de candidats qui commençaient à se déclarer, la gauche qui essaye de s'unir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors j'en pense que pour l'instant, nous on travaille très solidement derrière Nicolas Florian avec l'héritage d'Alain Juppé. Puis vous voyez, on est très concret. Là, on sort une politique municipale globale, précise. On essaye de travailler avec les acteurs. On essaye de ne pas trop se projeter. Vous savez, tous ceux qui se sont projetés finalement ces deux dernières années doivent nous donner un peu d'humilité parce que les allégeances et les alliances d'aujourd'hui ne sont pas toujours celles de demain. Merci beaucoup Alexandra Asciari qui venait donc nous présenter les avancées de ce plan Bordeaux la nuit. Un plan donc pour la vie nocturne à Bordeaux. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir invité. Et les véhicules en free-floating, vélo, trottinette ou encore scooter en libre-service ont désormais leurs emplacements réservés. Vous le voyez, plus question donc de les garer n'importe où sur le trottoir. 200 espaces dédiés ont été peints au sol dans Bordeaux pour que les usagers puissent déposer leurs engins en fin de location. Une initiative qui fait partie de la charte mise en place au début du mois par Bordeaux Métropole. Et dans mode d'emploi ce soir, direction Limoges pour découvrir le métier de vitrailliste. Un métier, vous allez le voir, qui demande avant tout d'être minutieux et passionné. C'est le cas des élèves de la première promotion de ce CAP vitrailliste. Regardez. Dans cette première promo du CAP, les stagiaires viennent d'horizons différents. Corinne et Arnaud suivent la formation avec des objectifs divers. Je suis en conversion professionnelle, en fait, et je cherchais un métier qui mêlait à une dimension artistique qui est manuelle. Moi, j'aimerais déjà parfaire mes compétences dans un atelier existant et ensuite monter ma micro-entreprise pour faire du partenariat, de la création. Pas trop de la restauration, parce que je n'aime pas trop ça. Alors, en fait, moi, j'ai déjà un parcours dans les métiers d'art. J'étais déjà préalablement à mon compte en création en porcelaine sur la région. Et bien, j'ai décidé de faire cette formation par la suite, qui s'est ouverte, en fait, pour me spécialiser et aller plus loin dans mes connaissances, qu'elles soient pratiques, techniques ou aussi en histoire de l'art. Je compte mélanger, en fait, mes savoir-faire en modelage, en porcelaine et utiliser maintenant ce que je suis en train d'apprendre en verre pour faire des créations qui vont mélanger un peu tout ça. Voilà, mode d'emploi, c'est donc à voir ce soir sur TV7, musique et cette cinquième édition plutôt réussie pour le festival ODP Atalance. 19 000 personnes se sont réunies au parc Pexoto pour un festival qui a donc rassemblé de grands noms cette année, Eddy de Préteau, Gaëtan Roussel ou encore Bob Sinclar. Et malgré l'annulation du vendredi soir pour cause de tempête, bonne humeur et ambiance familiale était au rendez-vous. Écoutez. C'est top, on était déjà venus l'année dernière et on avait trop aimé. On était venus qu'un soir. Et là, du coup, on a pris le pass de soir et l'ambiance, elle est top. En plus, on habite juste à côté. Donc, ça fait une ambiance un peu de village et c'est top. C'est familial. Il recouvre toutes les générations et ça, c'est plutôt sympathique. C'est bien un festival où c'est possible de venir en famille, non, finalement ? Oui, c'est très bien. C'est la deuxième fois qu'on vient et c'est vrai que c'était déjà une première bonne expérience. Là, les enfants ont grandi et là, ils profitent bien de l'ambiance. C'est sympa, c'est sympa parce que du coup, avec les pompiers et tout, c'est super agréable. C'est bon enfant, le cadre est sympa. La motivation, c'est les groupes et puis après, le fait que le festival reverse une partie de la somme du billet fait que ça valorise le fait qu'on vienne. Et la cause est d'autant plus touchante parce que c'est pour les enfants donc on est tous sensibles aussi aux enfants et en plus, j'ai des amis qui, leurs parents sont pompiers donc en plus de ça, moi, ça me touche beaucoup plus pour ça. Et puis, le Grand Hôtel de Bordeaux a été élu meilleur hôtel de France. Le célèbre 5 étoiles bordelais a donc remporté le prix suite à cette cérémonie des World Travel Awards pour la deuxième année consécutive. Il a donc détrôné le Bristol au classement des meilleurs hôtels français. Vous restez avec nous sur TV7. Dans un instant, on se retrouve avec notre invité Hervé Lozac. Il va nous parler de son premier roman « Mon bichon » publié aux éditions Très Daniel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada